Si vous avez envie de vous amuser, deux solutions dès la semaine prochaine pour vous changer les idées, aller au théâtre et au cinéma. Une pièce d'Amanda Sterz et David Fouenkinos avec Can Merade, Claudia Tagbo ici présente, qui forme un couple, il faut le dire, sur scène, avec un nouvel ami joué par Lionel Abelanski. Vous allez d'ailleurs comprendre tout de suite, grâce à cette petite bande-annonce, comment ces deux nouveaux amis se sont rencontrés. Bonjour, je m'appelle Serge, je suis originaire de la Creuse, c'est une très belle région, où on trouve le plateau de Mille Vaches et où on mange de la flognarde, une sorte de clafoutis délicieux. Je suis à la recherche d'un ami sincère pour rire, échanger et boire du blanc en terrasse. J'ai des milliers de conversations qui ne sont pas encore sorties de ma bouche. Si tu es intéressé pour devenir mon meilleur ami, contacte-moi. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis banquier d'affaires, j'habite à Paris, capitale économique de la France. Je ne sais pas ce que je fais sur ce site, je n'ai pas besoin d'amis. J'ai assez de boulot comme ça. Contactez-moi. Bonjour, je m'appelle Martine, mon mari travaille beaucoup et moi j'adore faire la cuisine. Voilà notre petit chien adoré, petit point. Rendez-vous à la michaudière. C'est Canberra qui m'enseigne la pièce, qui nous va imposer cette perruque, Claudia. Oui, oui, tout à fait. Elle est de ma faute. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est un petit clin d'oeuvre, j'avais envie de changer de tête et puis je trouvais ça... Elle est présente, j'avais envie qu'elle soit présente. Alors ça, pour être présente, elle est présente, vous êtes très drôle l'un et l'autre, évidemment. Donc ce couple incroyable que vous formez avec, j'allais dire, plus qu'un couple, un trio, parce qu'il ne faut pas oublier le chien petit pois quand même, alors qu'il est un faux chien, ça vous avez pris parti, c'est dur de faire jouer les vrais chiens. Ah ça, c'est pas. Ça, c'est vous qui pensez qu'il est faux, au moins. Alors, c'est un vrai faux chien. Ah. Voilà, le mec qui ne veut pas se mouiller. C'est mon bébé. Oui, le problème, c'est que Claudia pense toujours que c'est un vrai chien, mais c'est ça. Bah oui. Non, mais si vous voulez, le problème, comme vous dites au théâtre, pour faire jouer des vrais animaux, c'est un enfer. Bah voilà, tous les soirs. Mais le chien, de toute façon, dans le livret, dans la pièce telle qu'il était écrite, le chien est amorphe. Oui. Donc c'est un chien qui, normalement, est censé pas bouger. Il a besoin de... On sait pas ce qu'il a. Il délivre de temps en temps quelques petites odeurs. Voilà, il a des petits mouvements. Moi, j'ai pris le parti d'avoir un chien qui est un faux chien, mais qui a des bruits. Donc on pourrait penser qu'il est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça fait partie des idées de mise en scène, on va dire. Alors, Lionel Abelanski, lui, n'est pas un faux ami. C'est un vrai ami, mais pas tout à fait non plus, parce qu'au fond, vous n'avez rien pour être ami l'un et l'autre au départ. On a compris que c'est à travers, effectivement, une application de rencontre que vous avez été désigné par cette application comme correspondant à 100%. Voilà, avec ce garçon qui, pourtant, n'a rien à voir avec vous. Il vient de la Creuse, il est solitaire. Vous êtes très riche, banquier, établi. Est-ce qu'on peut dire que vous avez même une maîtresse ? Oui, on le sait dès le départ. On le sait très vite et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fouille ma vie au point d'avoir toutes ces informations, ce qui fait qu'il me tient un petit peu... Parlez qu'au honneste. Voilà, parce que moi, oui, parlez, pardon. Il y a deux fois que vous dites ce mot-là. Parce que je ne veux pas dévoiler l'ingrédient qu'on retrouve aussi dans la pièce. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas le dire. Mais oui, effectivement, Lionel, ça impose... Un pâté, il y a un pâté de... Un pâté de... Ce n'est pas du pâté. C'est un pâté de couille de bison. Voilà. Non, mais c'est possible. Ça existe. Bien sûr, dans la Creuse. Ah ouais ? Oui, oui, ça vient de la Creuse. Dire que je ne goûterai jamais. Mais si. Si, c'est une certaine texture, une certaine odeur, mais ça existe. En tout cas, ça existe. C'est comme le chien. Voilà. On fait ce qu'on veut. C'est un divertissement. On fait rêver les gens. On les emmène ailleurs. C'était de les emmener loin des problèmes. Et là, on n'est plus dans les problèmes. Et c'est vrai que cet ami Lionel Abedanski, il veut absolument vous faire goûter son pâté de couille de bison. Voilà, parce qu'il nous emmène jusqu'en Creuse chez lui. Eh oui. Comme je vous dis, il veut être absolument mon ami. Moi, je n'en veux pas, mais il sait trop de choses sur moi pour que je balance à ma femme que ce n'est pas mon vrai ami. Enfin, c'est un peu un... Elle, elle, elle se prend vraiment d'amitié pour lui. Eh oui, c'est ça, le problème. C'est la première fois qu'on reçoit, donc, qu'il y a quelqu'un qui vient dans notre famille. Donc, je suis très, très heureuse. Et enfin, je vais pouvoir présenter Petit Poix et tout. Je suis très contente. Et puis, on a toujours besoin, non pas d'un Petit Poix, mais d'un ami chez soi. Et c'est vrai que cet ami-là, petit à petit, vous allez vous y faire vous-même. Et on ne va pas tout raconter. Pour aller au Théâtre de la Michaudière pour voir la suite, ça vous fera rire avant toi. C'est le but quand même de cette pièce de théâtre, même si l'amitié est un sujet important. Oui, alors parce qu'en fait, à première vue, on voit cette salle mourir de rire, on meurt de rire, nous aussi. Il y a quand même un côté, il y a un croisement entre le Père Noël est une ordure et le Dîner de cons, version 2020. Mais on pense, on y pense, notamment à cause du pâté de couille, mais pas seulement. C'est vrai que le troisième personnage de la pièce, les trois quarts de la pièce, on pense que c'est un idiot total. C'est vrai. Mais ce qui m'a frappée, c'est le côté Ionesco, en réalité, parce que tout est tourné à l'absurde. Mais finalement, c'est des sujets profonds qui sont abordés. C'est le rôle de l'amitié dans l'époque contemporaine, là où il n'y a plus le couple, parce que l'amour, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on refait sa vie dix fois. Les seules valeurs importantes autour de soi, c'est les amis. Et c'est ça, à mon avis, l'un des sujets de la pièce. L'autre étant les réseaux sociaux qui mettent en contact des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui construisent des relations dématérialisées qui ne servent absolument à rien. Donc moi, je me suis marrée tout le temps. Mais en sortant, j'ai pensé effectivement à Ionesco et à ce côté solitude de l'homme et insignifiance de l'existence, qui étaient les thèmes récurrents de Ionesco. Mais ce qui m'a interpellée chez vous deux, dans vos jeux à tous les deux, c'est qu'on vous sait très drôles tous les deux. On vous sait comédien et humoriste. Et en fait, vous jouez en permanence sur les deux tableaux et l'un et l'autre dans cette pièce. Alors vous, vous jouez plus sur l'humour. Vous, vous jouez plus sur le côté comédien. Mais par moment, le côté humoriste ressort aussi. Donc ce que je voulais vous demander, c'est à tous les deux, quelle est votre nature profonde ? Est-ce que vous êtes tous les deux plus comédiens ou plus humoristes ? Peu importe le tableau de chasse. Moi, j'ai déjà envie de dire plus femme déjà. Parce que vraiment, pour le coup, là, elle a une vraie, vraie place au milieu de ce trio. Et puis après, oui, effectivement, quand Kad me propose le rôle, je pense que c'est le côté peps que les gens ont pour habitude de voir chez moi. Le côté haut en couleur. Mais il m'a quand même laissé la liberté de pouvoir resserrer un peu. Donc ça me fait plaisir quand les gens viennent pour, ils rigolent. Donc je me dis ça, on a atteint l'objectif. Mais en même temps, derrière, il y a quand même une petite douceur. Elle fait de la peine un peu, cette femme, au départ. Oui, c'est une femme trompée déjà. Elle fait un peu de peine. Mais après, on ne va pas tout dévoiler. Mais on voit que quand même, elle a des gaufres. Ouais. Elle a quoi ? Elle a des gaufres. Moi, je dis des gaufres à la place de Coucouille. Moi, je dis des gaufres. Elle a des gaufres. Je ne connaissais pas, elle a des gaufres. Oui, elle a des gaufres. Elle a des gaufres, c'est bien. Elle a des gaufres, oui. On dit gaufres. C'est vrai qu'au départ, on pense que c'est une loseuse. Voilà. Une femme qui est délaissée, qui est trompée et dont la vie est tournée autour du chien, quand même. Oui, ça, c'est vrai. Au début, on se dit, la pauvre comédienne, elle s'est tapée un rôle épouvantable. Mais en fait, vous arrivez presque à vous moquer du personnage que vous incarnez. C'est-à-dire, dans la manière dont vous jouez le rôle de cette fille, qu'on pense être une neune, dont on va découvrir à la fin qu'elle ne l'est pas, vous en mettez tellement dans l'hystérie que, en fait, chaque fois que vous dites un mot, toute la salle est morte de rire, ne serait-ce que par votre gestuelle et votre intonation. Mais, oui, parce qu'en fait, vous rajoutez un second degré qui est déjà dans le texte, dans la manière d'incarner cette femme, cette loseuse. Et vous, alors, plus comédien ou humoriste ? Ah, ça, c'est une question très... Alors, c'est quoi les différences ? Il y a des comédiens qui ne sont pas... Moi, j'ai l'impression que vous avez commencé humoriste et que vous êtes aujourd'hui comédien. Il y a un truc qui est tombé. L'un et l'autre, d'ailleurs. Humoriste, moi, avant... Alors, je ne sais pas, parce que moi, si on doit remonter à la préhistoire, donc ma préhistoire à moi, moi, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Je ne sais pas qui a lâché ça, mais... Il y a un boulon qui est sorti. Il est sorti de mon cul, je ne sais pas comment il a fait. Je fais caca des boulons, maintenant, moi. On pète les boulons. Ça s'appelle comment, ça, alors ? C'est une émission où on pète les boulons. C'est une boulonus. Non, en fait, a priori, à l'origine, moi, je suis comédien. C'est-à-dire que j'ai commencé, comme tous les enfants qui rêvaient d'être acteur, à prendre des cours de théâtre, parce que c'est le chemin le plus rapide. Pour aller de la banlieue parisienne au théâtre, on va à Paris, on s'inscrit dans les cours un peu de l'époque un peu prestigieux, comme les cours Simon, etc. Mais bon, et ensuite, l'humoriste est venu, ensuite, grâce à la radio, quand j'ai rencontré Olivier, et que tout d'un coup, j'ai... Enfin, je ne sais pas, en fait. Moi, je suis un acteur, en fait. Enfin, je suis un acteur. J'espère que je suis un acteur. Non, mais ce qui est vrai, c'est que vous étiez acteur. Les Français vous ont connu comme humoriste au départ. Oui. Et très vite, on a compris que vous étiez un acteur. Voilà, c'est-à-dire, oui, enfin, je... Et encore plus depuis plusieurs années. C'est vrai, avec les succès que vous avez eus au cinéma. Et encore plus même avec... On peut quand même en parler, même si c'est sur une autre scène avec les barons noirs. Là, d'un seul coup, vraiment, on se dit qu'Admirat, c'est pas un humoriste, c'est un véritable acteur. C'est un immense... J'ai lu « Immense acteur », moi. Immense acteur, c'est un dealer d'émotions. Allez, un immense acteur. Allez, allez. Je veux dire... C'est un immense acteur. Non, non, alors... Non, je pense surtout que c'est un immense rôle. Parce que moi, je retiens toujours une phrase de Nils Sarrestrup, avec qui j'ai travaillé, qui disait « Il n'y a pas de César de meilleur acteur, il y a des Césars, des meilleurs rôles, en fait. » Et je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, la dernière fois que je vous ai vu au théâtre, c'était effectivement avec Nils Sarrestrup. On apprend beaucoup de cet homme-là, vous savez. Acting, qui était une pièce... Moi, j'ai adoré cette pièce. Oui, oui, je sais, vous aviez... C'est une pièce que j'avais adoré voir à l'écrit, puisque je l'avais lue, cette pièce. Et après, je vous ai vu dedans. Il y avait aussi Patrick Bosseau dans « Un roi muet ». Et c'était formidable. Et d'ailleurs, depuis Acting, vous n'aviez pas joué au théâtre. Non, j'avais envie de revenir au théâtre, mais j'avais envie d'une comédie, en fait. Ah, c'est réussi. Oui, et puis en plus, j'avais envie de mettre en scène. Parce que quand j'ai lu ce texte... Alors, on m'a proposé au départ de jouer dans la pièce. J'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai réfléchi. Et après, j'ai imposé, j'ai dit je veux bien, mais par contre, vous me laissez faire la mise en scène. Et on m'a dit oui, et ça, ça m'a fait plaisir. Les auteurs, en premier, ont dit « il n'y a pas de problème ». Et donc, on m'a laissé totalement la liberté de créer cette scénographie, de créer cette mise en scène qui est un peu décalée parfois, je pense. C'est très poétique, le passage du train au milieu de la Seine. Il faut voir, il faut y aller pour... Ah oui, Paris-Creuse. Oui, oui, oui. Il y a le voyage. J'ai voulu qu'on imagine... Il n'y a pas dans la pièce le voyage. Moi, je voulais voir le voyage de Paris à la Creuse. Donc, j'ai imaginé ce train qui traverse toute la Seine. La Creuse n'était pas à l'extérieur, mais c'était un chalet intérieur. Moi, je voulais qu'on soit dehors. Je voulais qu'on respire, qu'on sente la campagne. Le plateau de Mille Vaches, etc. Voilà, ça, c'est des choix artistiques. Vous n'avez pas imaginé jouer tous les personnages ? Il y en a que trois dans la pièce. Jouer les trois personnages ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Non. Parce qu'on se souvient, l'année dernière... Bon, cette année, les Césars, on sait la polémique que ça a créée. Non. Mais l'année dernière, vous nous avez tellement fait rire avec la bande-annonce des Césars. Ah oui, oh là là. C'est qui ? C'est moi, maman. Eh bien, c'est en retard. Ça va ? Le boulot, ça va ? C'est tout fébrile ? Ah oui, il est blanc comme un mime. Non, ça va. Vous savez, c'est bientôt les Césars. Ah oui, votre séminaire, là. On est une famille. C'est la grande famille du cinéma. Non, ta famille, c'est nous. Moi, je ne suis pas Brad Pitt et ta mère, ce n'est pas Julia Roberts. Ah non, ça, c'est sûr que ton père, ce n'est pas Brad Pitt. Et qui c'est qui va présenter les Césars cette année ? Eh bien, c'est moi. Et puis, je vais à Los Angeles pour les Oscars aussi. Voyez, vous pouvez jouer tous les rôles, Brad. C'était très réussi, cette bande-annonce. Réalisé par Olivier Barou. Olivier Barou, votre idée accomplie. Ah oui, c'était une idée qu'on a eue ensemble, d'ailleurs, et c'était très marrant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie de cette année, alors ? Vous voulez vraiment que je vous réponde, là, comme ça, en deux secondes ? Vous voulez que je détruise ma carrière que j'ai construite ? Ça fait 20 ans, 25 ans que je construis une carrière qui entraîne un tas de gens derrière moi, une équipe, des soutiens. Et vous voulez qu'en une phrase, je brise ma carrière ? No way. Désolé, madame. On ne peut plus rien dire, il a raison. On ne peut plus rien dire. Déjà, on n'ose plus venir dans une émission de télé. Parce que moi, là, aujourd'hui, on vient pour parler de notre spectacle. Mais aujourd'hui, on vous demande votre avis sur tout. Et vous savez très bien qu'on n'a plus envie de venir, maintenant. Moi, je n'ai plus envie de faire des émissions de télé, maintenant. Parce que quoi qu'on dise, c'est tellement divisé dans les avis que, de toute façon, vous allez avoir des problèmes derrière. Donc, on n'a plus envie de venir. Donc là, je vous réponds, comme c'est sorti. Est-ce que vous avez un bon souvenir, en revanche, des Césars de l'année dernière ? Absolument, extraordinaire. C'est un très grand moment que j'ai vécu avec grand plaisir. Bah oui, effectivement. Ça s'était bien passé. Ah bah, formidable. Formidable. C'était une bonne année. Il y a des bonnes années. Bah oui, voilà. J'ai bien fait de ne pas présenter cette année, si vous voulez savoir. Voilà, on vous l'avait la réponse. Claudia, on oublie les Césars. Claudia Tagbo. Mais là, vous y étiez d'ailleurs, tiens, à la cérémonie. Je pensais que vous étiez en train de m'oublier. J'allais pas faire le dispositement. C'est un bon souvenir ou pas, votre prestation ? Moi, écoutez, je suis encore locataire. Je ne suis pas propriétaire. Comme Cad, dès que j'achète un appartement, je vous dis tout ce que je pense. Parce que là, crée une polémique. Alors que je suis locataire et interdit bancaire, ça n'a aucun sens. Bravo. Claudia, la dernière fois que je vous ai croisé, c'était à la radio. Et là, je vous ai entendu dire, Cad m'a laissé la liberté. Et je me souviens, pardon, je délivre un petit secret, mais je me souviens que vous nous aviez dit, je ne suis pas un secret parce que vous l'aviez dit à l'antenne que les Américains qui vous dirigeaient dans Ghost, la comédie musicale, c'était quelque chose. D'ailleurs, je pensais même que vous étiez encore sur scène dans Ghost. Quand je suis venu au théâtre, moi, je vais au théâtre. On me dit, il y a une pièce à aller voir. J'y vais. Hop, je savais qu'avec Admiral, je ne connaissais pas le reste de la distribution. Et j'ai vu sur l'affiche, tiens, Claudia Tagbo, il y a une abelance qui est superbe, beau casting. Je me dis, mais alors, elle n'est plus dans Ghost, donc. Non, 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 Ghost, je me suis arrêtée en janvier. Et après, j'ai enchaîné en répétition avec Cad pour Ami. Alors, il est mieux ou moins bien que les Américains, Cadmira ? Ce n'est pas la même façon de travailler du tout. Déjà, c'est ma langue. Enfin, c'est une langue que je maîtrise ici par rapport à l'anglais. Donc, il n'y avait pas de traducteur entre nous. Et puis, c'est un autre exercice complètement. Et puis, là-bas, c'est carrément une grosse machine. Nous étions quand même 30 sur scène. Donc, il faut faire sa place là-dedans. Ça va vite. C'est très précis. Que là, nous sommes trois. On s'amuse. On se touche du coup dans ce moment. Et puis, ça va vite avec Ad. De toute façon, parce qu'il travaille beaucoup en images. Il y a une image dans la tête. Il veut ça sur scène. Il est fou, ce jeune homme.